L'Arabie Saoudite ne gagnera pas la Coupe du Monde 2022, mais elle a déjà gagné le cœur des fans de foot du monde entier. Le courage de son équipe, la pointe de son coach, la qualité de son jeu, l'humour de ses fans. Découvrez pourquoi le monde entier s'est pris d'affection pour les faucons verts durant ce mondial. Normalement, quand une équipe ne passe pas les phases de poule d'une Coupe du Monde, elle ne reste pas dans les mémoires. Mais pour l'Arabie Saoudite, c'est tout le contraire. La sélection a frappé un énorme coup. Elle a créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde en battant l'Argentine et le meilleur joueur de tous les temps, Léo Messi. La petite nation était menée 1-0 à la mi-temps suite à un but de la Poulga. Mais elle a retourné la situation grâce au talent de ses joueurs. Ils ont pris des risques, ont joué un football rapide et enthousiaste que les fans aiment et ça a payé. S'ils ont retourné le match, c'est aussi grâce à ça. Des frissons ce discours, tu peux partir à la guerre avec ce coach. Cette victoire dingue a rendu fier tout un pays. Les scènes de joie autour du stade étaient incroyables. Cette victoire, elle a aussi rendu fier le monde arabe. A Dubaï, la célèbre Burj Khalifa Tower s'est illuminée aux couleurs de l'Arabie Saoudite et regardait ses scènes de joie en Jordanie. Mais plus encore, c'est tout le monde du football qui s'est émerveillé. Pourquoi ? Parce que cet exploit montrait que peu importe qui vous êtes, peu importe à quel point l'adversaire est fort, en football, tout est possible. Contre l'Argentine, les Saoudiens ont dû faire face à de nombreux problèmes. Le latéral gauche Al-Sharani a subi une blessure horrible quand son gardien lui est accidentellement rentré dedans. Il a même passé plusieurs jours à l'hôpital après ce choc terrible. Leur capitaine, leur leader Al-Faraj, a lui aussi dû quitter ses coéquipiers sur blessure. Ces moments auraient pu briser le moral des joueurs saoudiens. Mais loin de se démobiliser, ils se sont accrochés. Avec courage, ils ont gagné. Pour Al-Sharani, pour Al-Faraj, pour leur coach, pour leur pays, l'unité des Saoudiens fut belle à voir. Et le monde du football s'est identifié à cette bande de potes qui étaient prêtes à tout endurer pour s'imposer face à l'ogre argentin. Bon, il y a un gars qui n'était pas très content de cette victoire. C'est un parieur australien qui a perdu 155 000 euros en pariant sur l'Argentine tellement il était sûr qu'il gagnerait. Désolé à toi mon pote. Mais bref, le reste du monde, lui, était enthousiasmé par cette performance de dingue des Saoudiens. Durant le reste de la compétition, l'Arabie Saoudite n'est pas parvenue à confirmer ce merveilleux exploit. Mais il y a une chose que les faucons verts ont continué à faire, jouer au football. Ils ont à chaque fois regardé leurs illustres adversaires dans les yeux. Avec des équipes comme le Mexique, la Pologne ou l'Argentine, on promettait des défaites humiliantes au vert et blanc. Mais contre la Pologne, ils ont perdu avec les honneurs, jouant très bien et n'étant battu que par le froid réalisme de Zelensky et Lewandowski. Contre le Mexique, ils ont semblé un peu plus tétanisés par l'enjeu et l'importance du match. Mais jamais l'Arabie Saoudite n'a renié ses principes. Ils n'ont jamais mis le bus en mode José Mourinho. Enfin, au-delà du football, ce qui a marqué les fans de foot, c'est la ferveur et l'humour des fans saoudiens. A chaque match, une marée de supporters venaient au stade. Autour du match, ils ont fait le show. L'ambiance au cours des matchs était toujours survoltée. Oh My Goal s'est régalé à regarder les matchs de l'Arabie Saoudite dans les stades. C'était quasiment les matchs les plus chauds de la compétition. Bon, ceux du Maroc sont pas mal non plus, on l'avoue. Et les Argentins sont forts aussi pour mettre le feu dans les stades. Mais les fans saoudiens, comme leur équipe nationale, on ne les attendait pas. C'est la surprise magnifique qu'ils ont été qui a conquis le cœur des fans de football. Voir Mbappé, Messi et Neymar brillait, c'est ce qu'on attendait de cette coupe du monde 2022. Mais voir la 51ème équipe mondiale au classement FIFA faire chavirer nos cœurs, ça, non, on n'était clairement pas prêts. Et rien que pour ça, on ne peut que dire merci l'Arabie Saoudite.